C'est un moment qui est extrêmement remotivant. Il y a des rencontres, des collaborations qui se nouent entre des journalistes et des rédacteurs, rédactrices en chef, puisque notamment il y a ce qu'on appelle les tremplins de la pige, où on vient présenter des synopsis à des rédacteurs, rédactrices en chef qui choisissent des sujets qu'ils s'engagent à commander, à publier. Et donc chaque année, il y a des très belles choses qui se réalisent. Et ce qui est aussi très très souvent le cas, c'est qu'il y a des collaborations langues. Et donc les rédacteurs et rédactrices en chef font des commandes. Donc au nom, bien souvent, il y a des pigistes aussi qui passent leur temps à ne pas ou ne plus avoir besoin d'envoyer des synopsis, bien qu'ils le fassent quand ils ont envie, mais ils peuvent aussi fonctionner sur commande, commande, commande. Mon conseil ultime, c'est cultiver sa différence, cultiver ses passions. Le pigiste, c'est celui qui amène ce qu'une rédaction n'a pas. Souvent dans une rédaction, on entend, voilà, on va être en veille, on va voir tous les sujets qui sont faits dans d'autres, dans les autres, chez les autres. Et on entend, est-ce que ça, on l'a, on l'a, on l'a, et on coche, vous voyez ? Bon, le pigiste, il ne fonctionne pas comme ça. Le pigiste, il va arriver avec une idée qui vient d'ailleurs, qui apporte autre chose. C'est vous dire si c'est essentiel.